Cet exercice porte sur l'atterrissage du rover, non donné au robot, qui a atterri sur la planète Mars en 2021. Dans la dernière question de ce sujet, il est demandé de construire un raisonnement pour expliquer pourquoi si un événement inattendu se produit au cours de la phase d'atterrissage, la Terre ne sera pas informée à temps. Pour cela, il faut donc calculer le temps que va mettre le signal radio émis par le rover pour rejoindre la Terre. Il est précisé dans l'énoncé que ce signal radio se propage à la vitesse de la lumière. Pour rappel, la formule de la vitesse est V égale D divisé par T. Avec V la vitesse de l'onde radio en mètre par seconde, D la distance à parcourir en mètre et T le temps de parcours en seconde. Donc si on veut calculer le temps de parcours de l'onde, il faut inverser T et V dans la formule, puis remplacer par les valeurs numériques à l'aide des données de l'énoncé. La distance D correspond à la distance Terre-Mars, soit 2,10 fois 10 exposant 8 km. V correspond à la vitesse de la lumière qui est de 3 fois 10 exposant 8 mètre par seconde. Attention, car la distance Terre-Mars est donnée en kilomètre dans l'énoncé. Il faut donc la convertir en mètre en remplaçant le préfixe K de kilo par fois 10 exposant 3. On ne change rien à la vitesse puisqu'elle est déjà donnée en mètre par seconde. On passe à l'application numérique et on obtient un temps de parcours du signal sonore de 700 secondes. Or, dans l'énoncé, il est précisé que la phase de descente dure environ 7 minutes. Il va donc falloir convertir les 700 secondes du temps de parcours en minutes afin de savoir si le signal aura le temps d'arriver sur Terre avant que le rover n'ait touché le sol. Pour rappel, 1 minute est égale à 60 secondes. Donc 700 secondes est égale à... Pour le savoir, on va faire un produit en croix pour trouver la valeur manquante qu'on note X. On multiplie les deux valeurs présentes sur une diagonale, soit 1 minute fois 700 secondes, et on divise par la valeur restante, soit 60 secondes. En fait, cela revient tout simplement à diviser 700 par 60. On remarque qu'on a des secondes comme unités au numérateur et au dénominateur qui vont pouvoir se simplifier. Et comme il ne reste plus que des minutes comme unités, le résultat du calcul sera donc en minutes. On fait l'application numérique et on obtient 11,6 minutes. Si jamais il y a un problème au début de la phase d'atterrissage, le message radio va mettre plus de 11 minutes à parvenir sur Terre et comme la phase d'atterrissage dure environ 7 minutes, la Terre ne sera donc pas informée à temps. Vous l'aurez compris, le pauvre rover risque de s'écraser avant même d'avoir pu appeler à l'aide. Voilà, la correction est terminée. Nous espérons que la vidéo vous aura aidé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501